Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne ! En mars dernier j'ai réalisé le cosplay de San dans Princesse Mononoke, mais... j'ai raté le masque. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets le lien ici. Et comme il ne faut pas rester sur ses échecs, surtout que si je ne le fais pas maintenant je pense que je ne le referai jamais, je vous propose ce mois-ci de réessayer. Allez c'est parti ! Avant de commencer, étudions un peu l'objet. Tout dans le costume de San évoque le chamanisme présent dans de nombreuses cultures. Bien que ce dernier soit originaire de Sibérie, le masque semble ici s'apparenter aux civilisations africaines. De plus, il est fort probable que Miyazaki, le réalisateur du film, se soit inspiré du manga Mudmen de Deijiro Morooshi, dans lequel les personnages sont couverts de peintures guerrières et de fourrure, tout comme San. Premièrement, il nous faut une base bien ronde et très courbée. J'utilise les feuilles de mes examens et une recette de farine et d'eau pour faire de la colle à papier mâché. On répète le processus entre 8 et 10 fois pour donner une bonne épaisseur. J'ai demandé à la loutre sauvage de décoller le papier une fois sec, car j'étais encore en examen à ce moment-là. Ça demande un peu de temps et beaucoup de patience, que je n'ai pas. Et d'ailleurs, les masques africains, dont s'inspire celui de San, servent différents buts selon les pays et occupent une place importante, notamment lors des rites et des célébrations. Tous sont en bois et la plupart sont utilisés pendant les danses. Ils ont ainsi un rôle social, culturel, mais également juridique, voire pacificateur. Par exemple, les Chokwe-Pwo sont des masques appartenant au peuple Chokwe, vivant en Angola. Ils incarnent une ancêtre féminine et sont portés lors de rites initiatiques par les jeunes hommes, censés apporter fertilité et prospérité au clan. Ils font partie des masques akishi, signifiant la puissance, et représentent un idéal de beauté, moine à Pwo, signifiant jeune femme, en lien avec leur signification. Néanmoins, celui de San, dans le film, symbolise davantage une transition entre le monde animal et le monde humain, c'est-à-dire entre la nature sauvage et la civilisation. Sur mon nouveau tapis de découpe, j'étale, avec les moyens du bord, de la faume-clé pour modeler le masque. On passe à la couleur. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Abonnez-vous si elle vous a plu et n'oubliez pas d'activer la cloche et de me laisser un commentaire pour me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok où je poste toujours plus de détails sur mes contenus. En attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501